On a visité des crèches, des cases des tout-petits où nous avons eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec les présidents des comités de gestion, avec les parents d'élèves, les mères d'élèves et on a pu dégager quelques perspectives pour une bonne prise en charge des tout-petits. Par rapport aux difficultés, nous pouvons citer l'absence de formation de quelques personnels encadrants. Je ne dirais même pas absence mais l'insuffisance de la formation. Donc ce serait important de renforcer la capacité du personnel encadrant. Nous avons également abordé la question des cantines scolaires qui font défaut par manque parfois de matériel ou bien par manque de denrées. Donc nous avons pu discuter avec les gérants, les directeurs de ces structures-là pour qu'ils s'organisent avec les présidents des comités de gestion afin de mieux gérer ces cantines-là. On leur a demandé de prendre des initiatives comme organiser des activités qui génèrent des revenus afin de pouvoir prendre en charge certaines dépenses. Et nous l'avons constaté à Moulompe où dans une CTP, le comité de gestion a pu mettre en place des stratégies pour construire des classes supplémentaires mais également faire fonctionner la cantine. Donc nous avons même pris l'initiative de donner un exemple, d'aller voir cette dame, de le donner un exemple pour des échanges de bonne pratique avec les autres structures. Donc par rapport aux difficultés également, on a abordé la question des abris provisoires parce qu'il y a beaucoup de nos structures d'IPE qui aujourd'hui ne sont pas dans des structures construites avec le modèle architectural choisi par l'agence pour les CTP, les cases de tout-petits, mais les centres d'éveil communautaire entre autres. Donc c'est une question qui est fondamentale. Donc nous ferons le relais pour le ministère, le ministre de l'Education nationale afin que des solutions soient trouvées rapidement. On nous a parlé également des bénévoles communautaires qui souhaiteraient faire la formation et être recrutés au niveau de la fonction publique. Et nous leur avons signifié que l'agence ne recrute pas. Donc l'agence, tout ce qu'elle peut faire, c'est faire le plaidoyer au niveau du ministère de l'Education nationale qui forme, qui à son tour fera le plaidoyer au niveau du ministère de la fonction publique qui recrute.